Ludovic, ça y est Lyon c'est fini, Coupe du Monde ici avec un très beau plateau, très bonne expérience pour toi et After You. On a vu un beau Grand Prix hier, un petit peu moins bien aujourd'hui sur le freestyle. Est-ce que c'est aussi ton sentiment ? Mon sentiment n'est pas tout à fait celui-là, c'est-à-dire que j'ai fait des fautes et qui me coûtent très cher. Et là on est quand même dans un world, donc forcément les juges ne peuvent pas faire autrement, donc je paye sur la note. Mais par contre par rapport à l'attitude du cheval dans l'épreuve, je pense qu'il a bien bien fait, bien passagé, il a fait des pirouettes correctes, j'ai pu refaire une ligne autant avant, ça aurait été compliqué de faire ce genre de choses, donc je pense que le cheval il prend de l'expérience. Ce qui m'a beaucoup plu c'est que le cheval plaît au public, il y a eu quand même beaucoup d'applaudissements en sortant, donc voilà c'est positif. Tout ça finalement c'est de l'expérience gagnée pour la suite, parce que ce n'est pas non plus fréquent pour toi et pour lui de se retrouver dans ce genre d'univers. C'est la première fois que je fais une étape de la Coupe du Monde et que je suis qualifié pour la cure, c'était l'objectif quand même en venant ici. J'ai quand même eu l'occasion de faire quelques gros concours l'année dernière avec Hagen, Rotterdam, donc voilà je pense qu'il faut s'aguerrir à ce niveau-là. Et c'est une très belle expérience, parce que d'être baigné au milieu de ses cavaliers pendant 4-5 jours, c'est extraordinaire. Ça continue et puis c'est du travail de prix pour la saison prochaine. Oui, oui voilà. Là je pars à Munich la semaine prochaine, après j'ai Saint-Lô parce que je sors un nouveau cheval au Grand Prix, et puis après il y a Stuttgart en attente, on ne sait pas encore, et puis Londres, Mali, enfin donc voilà il y a une belle saison d'hiver qui s'annonce. Tant mieux on va suivre tout ça cet hiver, merci beaucoup, et encore bravo pour cette première participation en Coupe du Monde. C'est gentil, merci.